Sous-titres par Jérémy Diaz Il est cuit à poing, il est exquis Je ne sais pas si vous l'aviez vu mais j'ai sorti une vidéo comme ceci avec Brick Invest Oui oui je, ici effet de montage, vraiment on s'amusera ici Regardez je prends la vidéo, hop je la fais bouger comme ceci C'est moi qui monte la vidéo donc vraiment je me fais galérer à l'heure actuelle, voilà un pur plaisir J'avais sorti donc cette vidéo avec l'ami Brick Invest sur comment choisir son meilleur set Lego Star Wars Cette vidéo était un tutoriel pour vous aider à choisir votre meilleur set Lego Star Wars En comparant les prix, en découvrant certains sites qui vous permettent d'étudier les prix, les variations, les hausses, les baisses etc Notamment le site Aveni de la Brick, enfin bref je ne vous refais pas cette vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir Aujourd'hui on va parler de sites d'occasion parce que cette vidéo était dédiée au set 9 et aujourd'hui on va parler d'occasion Alors quoi de mieux pour parler occasion que de parler du bon coin ? Bien évidemment le bon coin c'est le site number one pour les occasions françaises Vous avez d'autres sites comme Ebay mais je ne vais pas parler de Ebay puisque je l'utilise très très peu voire même pas du tout Donc j'y connais pas grand chose et c'est surtout qu'Ebay il y a plus que de l'occasion Parfois il y a même des entreprises qui vendent sur Ebay donc c'est un peu plus complexe On va juste parler du bon coin parce que c'est un site très connu, il y a beaucoup de particuliers qui revendent dessus Peut-être que vous le faites actuellement Cette vidéo elle sera en deux parties, aujourd'hui on va parler de comment acheter sur le bon coin, les petits tips à avoir etc Et la semaine prochaine on parlera de comment vendre sur le bon coin, ça peut aussi vous intéresser si vous cherchez à vendre votre collection de Lego Star Wars Je viens donc d'arriver sur le bon coin et regardez je suis un petit peu en train de scroller J'ai tapé Lego Star Wars dans la barre de recherche, j'ai pas mis ni de ville ni de région Et j'arrive sur 17413, résultat c'est toujours hyper satisfaisant d'en avoir autant Alors on a de tout, je vais descendre assez vite, regardez On a quelqu'un là qui a l'air d'être en train de se débarrasser un petit peu dans le pari 75013, on a du microfighter, on a des sets normaux Là on a un Slave 1 pour 95€, qu'est-ce qu'on a ? On a un Ark 172 On a Star Wars, on a BB8, on a BB8 mais c'est le BB8 On va l'appeler comme ça, voilà on a du, on a du, oh tiens on a du Snowspeeder Qu'est-ce qu'on a donc ? Une petite pub pour Décathlon, ça fait toujours zizir Enfin voilà on a pas mal de choses, on va aller sur certaines pages Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se dégoter une petite annonce qui a l'air intéressante Alors je vais faire comme vous, je vais faire le petit consommateur modèle Attendre de trouver une annonce qui va me plaire Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver Ici j'allais, j'ai des petits battle packs Moi je vais essayer de trouver une boîte un peu plus chère Là j'ai une boîte Lego à Rennes à 40€, qu'est-ce que c'est ? Ouais bon elle est pas ouf ouf, qu'est-ce que je peux trouver ? Ah tiens, allez on va partir sur un gros set, il fait plaisir celui-là On va aller voir le set 75159, l'étoile de la mort 9 scellée Alors on arrive sur cette annonce et il y a plusieurs choses qu'on va vouloir trouver Tout d'abord savoir si c'est une vraie boîte Lego Ensuite savoir si elle a été ouverte, si oui combien de fois ? Est-ce que le Lego dedans a été monté ? Et maintenant est-ce qu'il y a les notices ? Est-ce que toutes les pièces ont été remises à l'intérieur ? Est-ce que la boîte est fermée ? Et surtout est-ce qu'il est expédie avec la boîte ? Ça ce sont les informations de base Ensuite seulement on s'intéressera au prix et on s'intéressera aux conditions d'envoi J'ouvre ma petite fenêtre d'annonce Déjà j'ai qu'une photo, c'est toujours un peu dommage Description Lego Star Wars 75159, étoile de la mort 9 scellée Ah scellée, donc ça veut dire que la boîte n'a jamais été ouverte Ça c'est un bon plan, ça veut dire qu'on va trouver dedans la notice et les pièces Et que les sachets n'auront jamais été ouverts Donc on est sûr de n'avoir aucune perte de pièces, ça c'est plutôt cool Et après on a du contact Ok, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette annonce ? Bah écoutez elle est plutôt complète Le gars nous a dit que c'était une boîte scellée Donc il n'y a pas grand chose à dire puisqu'on sait qu'on va tout retrouver dedans Donc on va aller voir une autre annonce Je vais vous montrer en gros maintenant ce que c'est une annonce Où on va plutôt se poser des questions Ok regardez je continue mon scrolling Et là je tombe sur Ah bah tiens regardez Un lot Lego majorité Star Wars Alors ça c'est un autre type d'offre que vous pourrez trouver sur le bon coin Ce sont les offres lot Les offres lot de pièces détachées Ou les offres même parfois lot de boîtes Vend plusieurs boîtes etc Donc là on va cliquer Alors j'ai ma connexion internet qui est lente aujourd'hui C'est affreux On a plusieurs photos Bon sur un très beau drap Mais ça ce n'est absolument pas de notre ressort Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? On a déjà des personnages On a aussi des petites mini figurines On a du Minecraft Et on a après des petites pièces Qui ont l'air d'être des battle packs Qui ont été démontées Allons voir dans la description Suite à un départ à l'étranger Je vends ce lot Vrac A majorité composé de cette Star Wars Il y a aussi une Ecto première version Il y a aussi des pièces Minecraft entre Ninja Et des figurines Disney Vous pouvez faire d'autres photos si besoin Je vends le lot entier Il n'y aura pas de séparation du lot Ou des figurines Alors à ce moment là Regardez ce qu'on peut voir déjà C'est qu'on a des notices Vous pouvez à ce moment là contacter le vendeur C'est la meilleure chose à faire de toute façon C'est le plus gros truc à faire Quand vous êtes sur le bon coin Contactez les vendeurs Tout simplement pour avoir un maximum de réponses possibles Si là aujourd'hui on devait contacter le vendeur On lui demanderait quoi ? Déjà est-ce qu'il a les boîtes Qui vont avec les notices qu'il propose Puisqu'on voit qu'il y a des notices Est-ce que les boîtes sont fournies avec ? Ça peut être déjà une option intéressante Ensuite est-ce que les sets démontés sont complets Ou est-ce qu'il a perdu des pièces ? C'est pas grave s'il a perdu des pièces Puisque normalement quand vous achetez des lots de Lego comme ça Vous les achetez plutôt pour avoir de la pièce en quantité Et pas forcément des sets complets Après ce que vous pouvez faire c'est les acheter Même s'ils ne sont pas complets Racheter 2-3 pièces sur Bricklink Ça vous permettra de les compléter La troisième chose à faire c'est lui demander l'état des pièces Là on a vu que sur la description c'était marqué très bon état On va lui demander des photos de plus proche Pour pouvoir vraiment avoir une idée de l'état des pièces Et si ça vous semble convenable Après bon bah voilà c'est à 140€ La plupart du temps il faut procéder comme ça Tout d'abord vous analysez l'annonce Et vous repérez si les choses suivantes sont bien énumérées La référence de la boîte L'état Si elle est cédée ou ouverte Si elle a été ouverte Combien de fois elle a été ouverte C'est bien évidemment marqué dans l'annonce Ensuite ce que vous allez voir c'est Si la boîte a été ouverte Il faut aussi vous inquiéter de savoir si la notice va rentrer dedans Une fois que vous avez regardé tout ça Vous pouvez ensuite demander à la personne De vous parler un peu plus du set qu'elle vend La plupart du temps elle vous répondra rapidement Puisque les personnes veulent vendre Donc leur but c'est de vous donner un maximum d'informations Pour que vous puissiez acheter leurs produits C'est le B.A.B. de la vente finalement du commerce Une fois que tout ça c'est fait Après c'est à vous de voir si c'est trop cher ou pas assez cher pour vous Ce que je vous propose c'est de faire comme moi De garder votre petit comparateur là vous avez vu tout à l'heure On passait les annonces J'ai trouvé une fausse du rencor Qui était à 150€ Je me disais la vache c'est un peu cher Mais au final elle vaut 329,99€ aujourd'hui Donc elle est plus si chère que ça Donc ce qu'il vous faut c'est un petit comparateur de prix Avenue de l'abri c'est très bien pour ça Et vous verrez si les boîtes valent le coût ou non Sachant que pour moi Je vous donne cette estimation Après vous en faites ce que vous voulez Pour moi une boîte Lego d'occasion Doit être vendue 5 à 10€ moins cher Quand c'est une boîte inférieure à 50€ Donc vous prenez votre prix vendu en magasin Et ensuite vous vous soustrayez 5 à 10€ Et ça vous donne à peu près une idée dans laquelle Vous pouvez l'acheter Pour une boîte à 35€ Mieux vaut la payer 25 Entre 25 et 30 Pour une boîte à 50€ Mieux vaut la payer entre 35 et 40 Entre 40 et 45 Peutôt vous avez compris Et si c'est une boîte à 100€ ou plus Soustrayez 30 voire même parfois 40€ Voire parfois du moitié prix Après ça dépend de l'état des pièces De savoir si la boîte est vendue ou non Avec le set Si elle a notice etc Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu N'hésitez pas à demander à baisser les prix On est sur du marchandage On est sur du troc Donc ça fait toujours un peu plaisir D'essayer de bien évidemment De négocier Ça fait partie du deal Alors c'est assez rigolo Parce que je vous tourne la vidéo sur le bon coin Et puis tout à l'heure je vais me balader sur Twitter Et qu'est-ce que je vois un petit tweet de Hotbrick Qui nous dit Info désormais si vous voyez passer une boîte comme ça Sur le bon coin ou ailleurs C'est qu'elle vient de chez moi Je ne suis pas fournisseur pour vendeur J'essaie de faire plaisir à des fans Donc désormais Sachez qu'il y a des boîtes collector Qui viennent de chez Hotbrick avec cette magnifique petite étiquette Et je le sais à la scotcheuse En train de scotcher tous ces petits sets de Lego Ça fait plaisir Donc voilà Si vous avez la chance de trouver une boîte Avec cette petite étiquette Estampillée Hotbrick Et bien gardez la boîte Parce que les collector On va pas se mentir Les collector c'est une petite boîte Hotbrick Voilà c'est un petit clin d'oeil à notre collègue Qui fait un énorme travail sur l'information Lego Et on le remercie pour tout ça Vous savez qu'il fait gagner des boîtes Sur ses concours Notamment sur les calendriers de la vente Qui sont en ce moment Donc si vous voulez participer N'hésitez pas Et puis peut-être que certaines personnes revendront leur boîte Et comme il y aura la petite étiquette S'ils l'ont pas enlevée Je vous demande de ne pas le faire Si vous gagnez les boîtes N'enlevez pas les étiquettes Si jamais vous comptez la revendre Parce que d'autres personnes voudront les acheter Avec la petite étiquette Hotbrick Et ça fera toujours un max de plaisir Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu C'était un petit tuto pour se servir du bon coin Rien de bien fou Je suppose que vous connaissiez en majorité Je vous ai remis dans le commentaire épinglé Qu'il y aura sous cette vidéo Les gros points à faire attention Lorsque vous achetez sur le bon coin Bien évidemment De bien faire attention à si c'est pas de la copie Donc vérifiez bien que ce soit du Lego avant tout Et ensuite faites-vous plaisir Achetez pour vos frères Achetez pour vos cheteurs Achetez pour vos enfants aussi Puisque cette vidéo est adressée Bien évidemment surtout aux parents Quand vous êtes mineur Demandez à vos parents De regarder De surveiller avec vous Avant de prendre toute décision d'achat Voilà Ça sera toujours mieux Ça évitera les petits dramas à la maison J'espère que cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas en commentaire A me le dire Avec le petit pouce bleu On se retrouve très bientôt Donc pour la suite de cette vidéo Ça sera la semaine prochaine Sur comment bien vendre Sur le bon coin Ça pourrait être intéressant aussi Et on se retrouve vendredi Pour le maxi projet Ça arrive C'est Isé Il y a peut-être eu Une info dans cette vidéo Je ne sais pas A vous de voir Est-ce que vous l'avez vu Peut-être dans la description Elle a été glissée quelque part Gros bisous à tous Bonne journée Bonne matinée Bonne soirée Et à très bientôt Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz